... Tout comme Baccarat, nous sommes intervenus sur Cégélec dans le cadre d'un droit d'alerte afin de faire des contre-propositions suite à un projet de restructuration visant à démanteler la société Cégélec Nord Industrie. Cégélec, c'est une boîte de 11 000 salariés qui a démontré son efficacité aussi bien en France qu'à l'export dans le domaine électrique. Donc Cégélec, c'est quand même un nom aujourd'hui dans le milieu industriel. À un moment donné, des grands groupes se sont intéressés à nous comme Vinci Énergie et Cataridiard. On s'est vite aperçus du pourquoi de la chose car Cataridiard souhaitait rentrer à 7% du capital dans le groupe Vinci. On rentre dans le groupe Vinci en avril 2010. On lui a donné 18 mois pour se réorganiser. Et donc en septembre 2012, a suivi l'explosion des Cégélec en France en petites sociétés. C'est le début, on va dire, on ne va pas parler d'extinction, mais une volonté d'éteindre peut-être sûrement la marque Cégélec. En décembre 2013, on a lancé un droit d'alerte avec notre expert 3E Consultants. 3E Consultants voulait démontrer l'explosion de la boîte suite à des cessions de fonds de commerce. Il s'en est débattu 8 mois de consultation. On a rajouté un délai de consultation via la loi de sécurisation de l'emploi. On a mené le combat sur les sites, on a fait grève sur les sites, on a écouté les salariés, on a essayé de comprendre ce qu'ils voulaient. Et malgré les manifestations, on avait absolument besoin d'une aide juridique et d'une aide qui venait conforter ce qui se passait sur le terrain. Notre expert comptable, en développant son droit d'alerte, il a démontré qu'on pouvait aussi vider des portefeuilles avec des portefeuilles de responsables d'affaires et on pouvait provoquer la chute d'un établissement, la chute d'une activité et la réduire à néant. C'est un gros groupe, le groupe Vinci. C'est quand même un rouleau compresseur. C'est une boîte du CAC 40, ce qui démontre quand même qu'à un moment donné, il y a le droit français qui peut être mis en place. Il y a des juges qui décident. Mais si on a une énergie, une volonté avec les salariés, avec une avocate qui prend le soin d'écouter et de travailler avec les élus, et un expert qui travaille dans le fond du sujet, on voit bien qu'on peut arriver à faire quelque chose. Mais ce qui est sûr, si nous on l'a fait, tout le monde peut le faire.